Salut à tous et salut à toutes, c'est TheTronome4 pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien, bon ça va très bien, comme on dit, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du Let's Play de Dragon Quest Monster Joker 2. Donc voilà, l'intro a été un peu rapide mais ce n'est pas grave puisqu'on est parti sur ce magnifique jeu avec notre paperadio, normalement ça s'appelle comme ça, et donc c'est parti, on va y aller, on va partir à l'aventure. Alors, est-ce que, alors, ah oui c'est ça que je me demande, non je ne peux toujours pas ouvrir ça, qui nous permettront plus tard dans l'aventure d'avoir des objets. Alors je ne spoile pas pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, même si beaucoup d'entre vous connaissent le jeu, mais bon c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors fiston, prêt à te battre, il y a des gluants partout dans le coin, il faut juste que tu t'en approches pour déclencher un combat, méfie-toi, les gluants n'ont l'air de rien comme ça, mais ils peuvent frapper fort. Vous pouvez sauvegarder tout moment, waouh, à quelques exceptions près. Tiens, je m'en souviens, puis à quelques exceptions près. Oh mon Dieu, un gluant, oh le combat, le combat, elle combat-t-on. Attention, attention, on va combattre. Ah oui, on peut juste attaquer, pour le moment. Yaaah ! Et on l'a tué, nice, nice. Bon, ça va être long, on va peut-être, je vais peut-être monter le niveau de... Oui, c'est bien, fiston. Tu sais qu'on battre des monstres, mais sais-tu comment les rallier à ta cause ? C'est exact, je parle bien de dressage. Un dresseur d'île de ce nom doit savoir comment dresser de nouveaux monstres. Pendant un combat, sélectionne dresser et choisit un monstre à recruter. Tes monstres essayeront d'impressionner la cible par une démonstration de force. Et si le monstre est suffisamment intimidé, il rejoignera ta ménagerie. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups, alors il faudrait essayer souvent. Vas-y, essaye ! Montre à ces bêtes, sauvages, ce que tu as dans le ventre. Yaaah ! Donc, alors, avant, dans, euh, dresser un, je vais aller chercher... Normalement, parce que là-bas, il y a un coffre. Ah, mais je l'ai déjà pris ! Oh là, je suis con. Ha ! Je suis sacrément con. Oui, parce que les épisodes, euh, entre l'épisode 2 et le 3, il y a, euh, quelques jours, euh, d'écart. Donc, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai fait. Et c'est bien, con. Allez, bon, on va, on va le capturer, là, comme dit l'autre. L'ennemi est prêt par surface, ouah ! Alors, euh, est-ce qu'on a des ébouchés ? Oh, on a un caillou. Ça fait quoi, les cailloux, déjà ? Un point de dégâts, wow. Donc là, on va dresser. Chuuut ! Alors, ça fait bizarre de retourner sur, euh... Ah, putain, que 41 ! Sur, euh, Dragon Quest Monster Joker 2, qu'on est habitué au 3, où on a les combats x2, les... Les trucs comme ça, euh, qui permettent les combats, euh, qui permettent au combat d'aller plus vite. Ah, il m'a fait 5 points de dégâts, gros d'un ! Ah, bah tiens, l'attaque plus vite ! Et tu es mort. Bon, je vais peut-être monter niveau 2, et, euh, en dresser 1. Comme ça, euh, comme ça, ça sera un peu plus simple. Ça sera un peu plus simple. Oh, mon dieu ! La nuit est prête par surprise, c'est pas grave, non ? Combate, allez ! Ré ! Allez, dis-moi que tu es mort, oui, nice ! Allez, hop, niveau 2. Est-ce qu'on obtient des points de compétence ? Je sais plus. Non, on obtient juste des boosts. Hop, puis on a un, et on va le dresser, lui. Parce que, plus on a de monstres, plus c'est facile, euh... de réussir l'aventure, hein. Et, euh, de faire des... de synthétiser des nouveaux... Oh, sur-tension ! Putain, excellent ! Bon, bah, là, euh, la... la capture est presque gratuite. Je sais pas si ça va faire 100%, mais ça va faire, euh... un bon 80, je pense. Même pas ! 60 ! Bon, allez. Oh, bah tiens ! Ah, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop ! On retente de le dresser. Chutichou ! Allez ! 43 ! En fait, monter le niveau, ça va presque rien changer. Ha ! Oh non, encore ! Oh, il se vexe, en plus ! Petit bataire ! Bah, j'auto-combat, alors. Ré ! Neuf, toi, t'es mort. Trrr ! Bien joué, mon... Mon, euh... Merde, c'est quoi ? Putain, j'ai un doute sur le type de légumes, enfin, ou de fruits, c'est bon. Euh... Qu'est, euh... Bah, merde. Ah, des poivrons ! Oh là, putain, j'ai mis 3 heures à chercher ! Putain, je vais vérifier que mon micro marchait bien. Ça serait con qu'il ne marche point. Euh... Bah, on va retenter de dresser. Allez. Allez, on y croit, on y croit. Allez, 45 ! C'est presque la moitié, hein ! Une chance sur deux, allez ! Oh, mais non ! Oh, mais non ! C'est sacrément la personne la plus malchanceuse. Au moins, on niftait un peu, hein, on attend. On gagne quelques pièces d'or. Et c'est marrant d'entendre aussi cette musique qui est aussi dans la musique de la ville dans Dragon Quest Monster Joker 3. Mais un peu remasterisé. Alors, allez. Dis-moi, pas que c'est pas vrai ! Allez, on y croit ! Allez, allez ! Je peux pas être aussi malchanceux. Mais non ! Ouf ! Bon, ok. Il évalue la situation. Allez, on y croit. Bon, ça fait pas du tout 6 minutes qu'on est sur un dressage de monstres. Allez, 48 ! Allez ! Fais pas le bâtard. Oui ! Oh là là ! Enfin ! Nommez ce monstre. Bah, gluant. De toute façon, c'est pas un gluant X ou un. Bon, je pense qu'on avait besoin de gluant ici. Ça, c'est du dressage. Ton équipe commence à prendre forme. Continue à recruter des monstres et fais les gagner en puissance. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un peu le tuto. Oh, cinématique. Attention. Donc, certains en commentaire... Enfin, une personne en commentaire m'a dit de faire des vidéos 20 minutes. Parce que sinon, je mettrais trop de temps à faire le jeu. Mais après, j'ai peur que ça soit un peu trop... Faites 20 minutes. Ça pour me. Tu es prêt à t'enfoncer dans la jungle, fiston ? Commençons par traverser cette rivière. Je vais passer devant et je vais t'en prendre. La région Labyrinthe. C'est un labyrinthe, mais près d'un arbre. Voilà, tout ça. C'est pas très compliqué. Ah, non. Attendez, je vais juste vérifier un truc. J'ai bien récupéré la TP. Allez. C'est parti. Notre aventure commence. Hop. Donc, première zone du jeu. Il y en a... Je ne ferai pas le calcul. Je ne sais plus. Parce que ça dépend si on compte la post-game. Enfin, bref. Je ne sais plus. Enfin, je pourrais les énumérer, mais j'ai la fait. Allez, fiston. Voyons si tu peux suivre le rythme de ce bon vieux Bob. En avant. Si tes petites bestioles sont fatiguées ou un pitot de l'état, retourne au vaisseau. On les remettra sur pied. Lui, on n'a pas de pied, mais on les remettra. Allez. Le jeu peut laguer des fois, à certains moments. C'est à cause de leur homme. Oh mon dieu, il y a une souche. Ah. Ah. L'ennemi, ah bon. En fait, dès qu'on arrive derrière l'ennemi, l'ennemi est pris par surprise. Ça fait... Allez, dis-moi que t'es mort. Oh, pas encore. Après, on peut le dresser, mais je... On a fait... T'es ré. Et il faut savoir que l'XP est divisé par deux quand on a deux monstres, par trois quand on a trois monstres. Voilà. Et normalement, comment... Ah, ça, je ne sais pas. Ah, bon, allez. Encore un... On a eu un endroit où on peut se t'épé. Ah, j'ai juste pris ça. Une herbe médecine. Et je vais... Hop. On pourra se t'épé là-dessus. Ah non, non. Ça heal et on peut se t'épé dessus ou quoi ? Ah, je ne sais plus c'est lesquels où on peut se t'épé dessus. J'ai un gros doute. On va prendre le coffre là-bas. Bon, lui, il va nous attaquer, mais... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, la surtention. C'est bien ça. Combat. Oh là, les dégâts. Tich. Bien joué à nous. Ah, toujours pas. Et il faut remarquer que certains monstres gagnent plus d'XP que d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Le gluant est plus d'XP que mon... 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 Mon poivron. Allez, Bob l'attiraille. Attention. Cinématique. On se demande ce qui va se passer. Pour l'instant, aucune trace de nos camarades disparues. Oh. Plus de musique. Un tremblement de tête. Non, une clé à molette. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, ça, c'était l'époque de la DS où on avait... Bon, normalement, ça ne fait pas comme ça sur une DS. Au moment, vous avez un écart. Oh, oh. Fais gaffe derrière toi. Coucou. Le petit vercule. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Donc, le ver de terre géant. Qui sème la zizanie ici. J'ai quand même réussi à placer le mot zizanie dans une vidéo. C'est beau, putain. Donc, voilà. Tu as vu la taille de ce truc. Oh, hell. Ne t'invite pas de le provoquer en dieu, tu m'entends. Sur cette île, tu ne peux pas te permettre de baisser ta garde une seule seconde. Il court. Le mec, il court. En plus, il n'a pas de monstre, lui. Il fait un peu le malin. Merde. Je me suis trompé de touche. Un petit terme médicinal, je suppose. Alors, à chaque fois qu'on l'entend, c'est qu'il va passer. Et je ne sais pas où il passe. Non, bah où il passe. Il arrive par là, non, par là. Je ne sais pas. Où est-il ? Il est ici. Et si on le touche, comme tous les monstres, ça le provoque en duel et on risque de se faire fister l'anus. Donc, il vaut mieux pas le provoquer en duel, hop. Là, il n'y a rien. Donc, je vais monter là. Ah, vraiment, il y a un coffre, je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. Une graine de vie. Ah, c'est bien. C'est pour augmenter les PV de nos monstres. Je vous crois bien. Allez, donc. On avance à la zone suivante. Ah, on a la grotte, là. C'est très bien. Bon, Bob, sans balicou, il ne veut pas aller à la grotte. Parce que dans la grotte, à ce niveau-là, il y a quoi ? Ah, je ne sais absolument plus du tout. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a. Ah, oui, je ne peux rien faire. C'est juste une grotte. Une grotte comme ça. Ah, il y a des vampires. On va capturer un vampire. C'était mon premier monstre dans Dragon Quest Monster Joker 1. Cette fois-ci. Et j'aime bien ces petits monstres. Allez. On espère le capture. Oh, là, 13. Ah, oui. On ne va pas aller loin. Et c'est l'on capture alors que le plus on a mis 500 ans à l'avoir. Non, voilà. Échec du dressage. Ah, oui, 6 points de dégâts. Oh, là. Ah, oui, ce n'est pas du tout mon niveau. On va fuir. Ah, oui, je n'aurai peut-être dû ne pas aller dans la grotte tout de suite. Parce que sinon, on va se faire enculer. Allez. On va suivre Bob, hein, parce que c'est le bricol. On va utiliser une herbe médicinale sur le bouillon. On a une graine de vie, on est d'accord. C'est pour monter le maximum de PV. Hop. Bon, on va continuer par là. On a encore vercule. Je m'en bats les couilles et j'avance. Normalement, quand on change de zone, ça s'arrête. Ah, là, avec les mains dégueulasses. C'est dégueulasse. La caméra, bien sûr. Ah, il a une petite main, là. Euh... Merde, comment, voilà. Bon, enfin, bref. Je vais affronter une main. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est mince, c'est monstre. Ce sont des mains deboutes. Ah oui, tout simplement. Ré ! 8 points de dégâts. Ah, batiens. Il faut quand même quelques dégâts, hein. Tac ! Ah, il est toujours pas mort, en plus. Ré ! Donc, les mecs vont peut-être falloir... Ré ! Ah, oui. Ok, c'est bon. Allez. Oh, là, 5. Encore deux coups et je... Et mon glumeur. Il ne faudrait pas que ça arrive. Vrai ! Ok. On les a tués, on va avoir pas mal d'XP. Je pense, 8 points d'XP. C'est pas mal. Tous les deux niveau 3 et toujours pas de points de compétences. Eh, c'est dommage. Bon, comme on a les armes médicinales, je vais pas me priver. C'est utile en... En combat, mais... Allez. S'englou. Oh, bonjour. Ne faites pas attention à moi. Je suis juste dans la boue jusqu'au cou. Ces mains debout ont pris mon cœur debout et ne veulent pas me le rendre. Je suis coincé. Quelle honte. Vautrer dans la boue comme un nippo-rotam. Mais quand le verre gérant traversait l'endroit, ces supérieurs m'ont s'enfuient en laissant tomber lors du temps. Je parie que vous pourriez retrouver mon cœur debout, dites, vous le cherchez. Oui, bien sûr. Donc, il faut pas contier. Oh, merde. Faut qu'on se brouille. Oh, il y a un an. Bon, ici, on sera en sécurité, normalement. Coucou. Donc là, on va peut-être pouvoir récupérer le cœur debout. Non, on sait ça. Un cœur debout. Eh oui. Bon, après, je récupère les autres parce que ça va me donner des herbes médicaments. Hop. Allez, on va voir notre ami, la marionnette. Oh, c'est la mienne. Vous avez trouvé mon cœur debout. Vous pouvez me réassembler, s'il vous plaît. Utilisez le corps debout pour réperer le pantin debout. Oui. Donc, et voilà. Là, 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 là. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma beauté. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je vais vous donner un bon conseil. Ouvrez l'œil quand les monstres fuient devant des créatures géantes. Parfois, ils laissent tomber des objets que vous pouvez utiliser. Bonne chasse au trésor. Maintenant, il est temps pour moi de tirer ma réveilleur. Salut ! Le pantin debout s'envolveur dans ton chien. Allez, on peut continuer. Alors, comment Bob est passé s'il n'a pas été le pantin debout ? Ah, salaud. Salaud. Allez. Bah, encore vers cul, j'espère qu'il n'y a pas vers moi. Ok, c'est bon. C'est bien, c'est technique. On change de zone. Hop, on a pu rien. Ah, Bob a trouvé notre ami Jean-Mermout d'Intelligence. Et je pense qu'on va s'arrêter sur cette retrouvaille. Vous avez vu aussi ce vert gigantesque qui vient de passer ? On dit que ça n'arrive que dans les contes de fées. Mais cette île prouve que tout est vrai. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, mon garçon ? On a des choses plus importantes à faire que s'occuper d'un stupide vert. Tu devrais te réjouir d'être encore un en un seul morceau. Allez, en route. Notre fidèle Albatros nous attend. Mais je suis en train d'explorer cette île. Quelle chance nous avons de nous être écrasés sur une terre aussi mystérieuse. Quelle chance ? Ça ne va pas à la tête. Tu as complètement perdu l'esprit. Et coucou. On se reprend, mon garçon. Problème à l'horizon. Ça rime. C'est pas mal. Et je crois bien que... Oui, il y a une couille. Oh mon dieu ! Oh, par la déesse ! Bob ! Non ! Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait une voix presque semblable à celle de Mickey. Mais... Allez. Bon, Bob s'est fait bouffer par le vert. Et on va s'en aller. Parce qu'on s'en bat les couilles de Bob. Allez. Théo, vous êtes vivant. Vous avez raté un événement affreux. Un vert gérant est arrivé droit sur nous. Et Bob a été héroïque. Il a risqué sa vie pour me protéger. Si seulement j'étais retourné au vaisseau comme il me l'avait dit. Ça ne serait jamais arrivé. Il faut suivre ce vert et sauver Bob. Et... Il est parti par là. Venez avec moi, Théo. Je vous en supplie. Et on va aller dans la grotte. Où on s'est fait défoncer tout à l'heure. Donc voilà. Ça va être la fin. Le soleil se couche. Bon, on s'en bat les couilles. Donc ça va être la fin de cet épisode 3. J'espère que ça vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire ou abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait. Et allez. Salut.